Alors, quand on parle évidemment d'émancipation, il faut toujours la juger et la jauger par rapport à une réalité qui existe. Donc, le gros problème, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est de parler d'émancipation avec des lunettes d'aujourd'hui par rapport à une époque qui n'est pas la même. Lorsque tu es émancipé, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à des normes qui existent dans l'histoire même des gens dont on parle. Par exemple, ici, on parle donc des femmes du prophète et on parle donc d'un contexte bien précis qui est l'Arabie du 7e siècle. Et donc, par conséquent, si tu parles d'émancipation des femmes du prophète, sont-elles émancipées ou non ? La première question que tu dois te poser, c'est quelles étaient finalement les normes sociétales de l'Arabie du 7e siècle ? Est-ce qu'elles étaient émancipées ? Est-ce qu'elles étaient en dehors de ces normes ? Alors là, évidemment, la réponse est fondamentalement nuancée parce que les différentes épouses du prophète n'étaient pas toutes du même profil. Par exemple, la première femme du prophète était complètement hors normes dans le sens où son histoire, sa vie et qui elle était, ne correspondait pas du tout à la norme des femmes de l'Arabie du 7e siècle. Quelqu'un comme Khadija, donc Khadija qui était la première femme du prophète, avait un âge de 15 ans plus élevé que le prophète au moment de leur union. C'était elle qui était, comment dirais-je, qui était la patronne du prophète. Elle était financièrement complètement indépendante, elle avait déjà été mariée à plusieurs reprises avant lui. Donc, on n'était pas dans un cas de figure classique. Par conséquent, si on parle de Khadija, elle était clairement complètement émancipée par rapport aux normes sociétales. Et cette émancipation a été due, en fait, à la volonté de son père qui voulait essentiellement qu'elle soit peu dépendante d'un homme en tant que tel. Bon, en ce qui concerne les autres, on ne va pas commencer à faire l'histoire des unes et des autres, mais globalement, les femmes du prophète, en tout cas celles pour qui on a beaucoup, beaucoup d'histoires qui sont relatées, étaient des femmes qui étaient assez fortes et qui exprimaient leurs opinions, qui pouvaient s'opposer au prophète en tant que tel. Ce n'étaient pas vraiment des femmes qui, globalement, je ne sais pas comment on les appelle en France, ici on les appelle les pays oui-oui, ce n'étaient pas des femmes qui disaient oui à tout. Et donc, c'était globalement des femmes qui avaient des opinions, qui pouvaient être tranchées, qui pouvaient même s'opposer au prophète. Et donc, elles avaient quand même des comportements, des idées qui pouvaient être éventuellement contraires aux siennes. Alors, je ne suis pas là pour juger de la validité de ceci ou de cela. Mais en tout cas, c'était des femmes qui avaient des personnalités, qui n'étaient pas dans une logique de soumission complète et totale à un homme parce qu'il était homme. Donc, globalement, par rapport aux normes de la société de l'époque, on ne peut pas dire que c'était des femmes complètement soumises à leur mari dans le sens traditionnel du terme. Donc, est-ce que c'était un bien ou pas, de par la nature du fait qu'on parle quand même d'un prophète ? Ça, c'est un autre débat, bien sûr. Parce que, par exemple, dans une perspective donnée, certains te diront, à partir du moment où tu es avec un prophète, tu ne dois pas t'opposer à lui. D'autres verront ça comme une forme d'émancipation. Je laisse, je dirais, au choix de tout un chacun d'interpréter ces événements. Mais si tu me parles d'émancipation, en tout cas, les plus connues d'entre elles étaient effectivement hors normes. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout dans les normes de l'époque en matière de soumission, sachant que la femme, au 7e siècle, n'avait même pas de statut à proprement parler. Donc, on peut parler, bien évidemment, ici, de filles qui étaient émancipées par rapport aux normes de leur époque.